Salut et oui, toujours au rendez-vous de notre défi Lecture de la Bible de l'Ourore au Crépuscule. Franchement, félicitations à toi d'être encore là aujourd'hui. Continue, merci Seigneur encore pour tous ceux qui ont persévéré jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à vouloir se plonger dans ta parole chaque jour. Vraiment, continue à nous parler personnellement et aide-nous à comprendre ce que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Genèse 39, verset 19. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Genèse 40 Quelques temps après, deux hauts fonctionnaires du pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître qui fut très irrité contre eux et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia au soin de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, les chansons et le panetier du pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve. Chacun eut le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc au haut fonctionnaire du pharaon qui se trouvait en prison avec lui dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ? » Il lui répondit. « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. » « N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ? » leur dit Joseph. « Racontez-les-moi donc, je vous prie. » Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. « Dans mon rêve, lui dit-il, j'avais devant moi un cèpe de vigne portant trois sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du pharaon, je cueillis les raisins, j'empressais le jus dans la coupe du pharaon et je la présentais à mon maître. » Joseph lui dit « Voici ce que signifie ce rêve. Les trois sarments représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais trois corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon. Mais les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Joseph lui dit « Voici ce que signifie ce rêve. Les trois corbeilles représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon élevera ta tête au-dessus de toi et il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. » Trois jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échançons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échançons qui lui présenta de nouveau sa coupe et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent donc conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Mais le chef des échançons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Genèse 41 Deux années entières passèrent, puis le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord d'une île et vit sortir du fleuve cette vache belle et bien grasse qui se mirent à pêtre près de la rive. Puis, après elle, sept autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches au bord du fleuve. Et voilà que les sept vaches laides et décharnées dévorèrent les sept vaches belles et grasses. Alors, le pharaon se réveilla, puis il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis poussaient sur une seule tige. Des épis pleins et beaux. Puis, sept épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis pleins et beaux. Alors, le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves. Mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des panetiers dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous les deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors, le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. » Le pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord d'une île. Sept vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à pêtre sur la rive. Puis, sept autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en avais jamais vu de pareil dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les sept vaches grasses qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée. Puis, j'ai fait un autre rêve. Je voyais sept épis pleins et beaux pousser sur une même tige. Puis, sept épis secs, maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. J'ai raconté tout cela au magicien, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon, « Ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches représentent cette année, tout comme les sept beaux épis. C'est un seul et même songe. Les sept vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi sept années. Et les sept épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord sept années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de sept années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte tant la famine épuisera le pays. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Restez motivés et on ne lâche rien. Allez, sois béni. Merci.